Et comme les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour où nous parlerons d'Impact Wrestling, nous continuerons ensuite par parler du Bullet Club. Et enfin, nous terminerons l'émission par parler de deux potentiels superstars qui pourraient faire leur retour d'ici peu à la WWE. Allez, commençons donc directement par les résultats d'Impact Wrestling. Et le show a commencé par un fifth half fired match. Le but est simple, 4 mallettes sont accrochées sur les coins du ring. Plusieurs catchers s'affrontent et donc il y aura ainsi 4 vainqueurs. Et justement, les 4 chanceux de ce match sont Grado, Drew, Galloway, Hailey, Dwayne et James Storm. Ces 4 lutteurs ont affronté durant ce match Bobby Roode, Rockstar Spud, Chris Melendez, Eric Young, Wabihi, Boam, Jesse Godworth et Hayden Oshii. Voilà, nous ne connaissons toujours pas bien sûr le contenu de ces mallettes. Ensuite, on a eu un match pour le titre de la Higgs Division. Et Taegui Houno ont battu GJZ Hemandruzui afin de défendre son titre. Awazen Kong Ahel battu Velvet Sky. On a ensuite eu les Wolves qui ont commencé à parler avant de se faire interrompre par une nouvelle équipe. Il s'agit de The G-Sei, il s'agit notamment de Quiz Steve et d'Abyss. Enfin, on se retrouve avec les ouvertures des mallettes. Et donc James Storm a ouvert sa mallette qu'il a gagnée un peu plus tôt dans la soirée. Il s'agit d'une opportunité pour le championnat par équipe. Drew Galloway, lui, ouvre la sienne et il obtient une opportunité pour le titre de World Every Way Champion. Et enfin, pour terminer, Eli Dwight, oui, excusez-moi, a lui eu la mallette pour le titre de la X-Division. Vous l'aurez donc compris, Gredo vient de prendre la porte de la TNA. Enfin, dans le match de la soirée, Jeff Hardy a battu Matt Hardy par 10 qualifications. Donc, c'était le match, c'était pour le titre de Matt Hardy. Mais en fait, il faut noter qu'il n'y a pas vraiment trop, trop eu de confrontation entre les deux hommes. Vu que Eric Young, en fait, c'est venu s'attaquer à Jeff Hardy. Voilà. Bien, ben, continuons maintenant avec le Bullet Club. En effet, comme vous l'avez déjà remarqué, Hey, G-Style a fait ses débuts du côté de la WWE. Et a même fait une entrée assez fracassante dans le roster principal. Et justement, des rumeurs annonceraient que les plans sont changés maintenant pour le Bullet Club. En effet, on avait annoncé que les anciens IWGP Tag Team Champions devaient faire leur début à NXT. Cependant, la WWE aimerait plutôt les faire rejoindre Hey, G-Style au mois de mars. Donc là, en tout cas, affaire à suivre. Il se peut toujours, bien sûr, que Karl Anderson et Douglas fassent un petit tour par NXT. Malgré ses plans de la WWE. Bien, mais terminons donc maintenant par parler de deux superstars qui pourraient faire leur retour, justement, à la WWE. Il s'agit de Batchista et de Goldberg. Goldberg. En effet, la WWE a essayé de recruter ses deux bêtes pour donc WrestleMania 32. Nous n'avons pas la réponse de Goldberg. Cependant, d'après le Pro Wrestling Sheet, Batchista a été élu en voyage à Orlando pour le Royal Rumble. Afin de rencontrer Vince McMahon. Donc justement, Vince aurait essayé de convaincre Batchista en lui disant qu'il va apparaître à WrestleMania 32 sans avoir deux matchs. Juste pour dire bonjour, entre guillemets. Et justement, Batchista aurait refusé cette offre. Déjà pour le manque de matchs. Et puis surtout parce que ça coïnciderait avec les débuts de son tournage. Donc, deuxième film, Les Gardiens de la Galaxie. Toutefois, Batchista n'a pas fermé la porte d'un retour possible du côté de l'Empire Vince McMahon. Au plus grand mécontentement de certains fans. Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. Demain, vous retrouverez Sionie Jean. Et sur ce, moi je vous dis à tchou, bonsoir les amis. Sionie Jean.